Bonjour Frères et Sœurs, nous sommes aujourd'hui le dimanche 3 mai et nous sommes heureux de fêter un mystère de l'être du Christ, du Fils de Dieu incarné, qui a dit lui-même, en vérité, celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais qui escalade par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais lui ajoute, il est le bon ou le beau pasteur. Il dit aussi, je suis la porte ou je suis la porte des brebis. C'est tous ces textes, ces citations en « je suis » qui nous sont données pour nous dire qui est le Christ dans son rôle de pasteur, c'est-à-dire de rassembleur de toute l'humanité. Ça vaut donc la peine que nous nous y attardions un peu. Et j'ai eu la chance, parce que c'est une chance, qu'hier, une paroissienne qui est peintre, que je connais et que sans doute vous connaissez peut-être, mais elle est très modeste, donc elle ne montre pas qu'elle est peintre, Elle m'a envoyé cette photo d'une de ses œuvres, elle peint en figuratif, n'est-ce pas ? Et c'est évidemment le bon berger, sans doute inspiré de scènes qu'elle a pu voir en Provence, parce qu'elle est américaine d'origine et par amour pour la lumière provençale, elle est venue ici, elle a d'ailleurs trouvé un mari absolument charmant. Et donc, elle peint, et elle vit dans la région. Et ce tableau que vous avez sous les yeux, je trouve, illustre parfaitement la manière dont Jésus veut nous faire comprendre ce que c'est que le berger ou le pasteur. En effet, on pourrait dire, Jésus aurait pu dire, je suis le pasteur, donc je suis le chef. Et j'ai tout pouvoir sur vous. Et il ne dit pas cela. Il commence par distinguer la manière d'entrer dans la bergerie. Ça paraît bizarre. Normalement, le berger, c'est celui qui a la clé du bercail, n'est-ce pas ? Et donc, la comparaison entre plusieurs manières d'entrer dans la bergerie, il y a le voleur qui rentre dans la bergerie par la fenêtre pour piquer des brebis et puis se faire un méchouis. Et puis, il y a le vrai berger, celui qui entre par la porte de la bergerie. Et donc, ça veut dire une chose. C'est une grande leçon sur le sens de l'autorité d'enseignement. Alors, trop souvent, on a dit que l'enseignement, vous connaissez le fameux proverbe, n'est-ce pas ? Surtout ceux parmi vous qui sont professeurs. La répétition est l'âme de l'enseignement. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux dans l'enseignement, vous le savez. D'abord, ce n'est pas très agréable pour les professeurs d'être obligés de se répéter sans cesse. Et puis, surtout, c'est désespérant parce que plus on se répète, moins ils écoutent. Donc, l'enseignement, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas du bourrage de crâne. Et Jésus dit, moi, je ne suis pas venu pour faire du bourrage de crâne. Je ne suis pas venu pour m'emparer des esprits. Je ne sais pas si nous mesurons toujours cela. La foi chrétienne, la transmission de la vérité du mystère de Dieu, se fait par la porte grande ouverte. Elle ne se fait pas en cachette ou par emprise sur l'esprit des gens. Là, il y a une énorme ambiguïté sur le sens même de l'autorité. Si l'autorité est purement et simplement l'équivalent d'une discipline de transmission de savoir, elle rate le but. Car autorité, c'est bien connu, octoritas, c'est le même mot que augmenter. L'autorité, c'est ce qui augmente, généralement, on souhaite en tout cas, l'intelligence, la finesse de perception, la capacité de comprendre de ceux qui sont enseignés. C'est peut-être pour ça qu'il y a une crise si grave dans l'enseignement, c'est que certains auditoires considèrent qu'il sait déjà tout et que ce n'est pas la peine de l'enseigner. Eh bien, frères et sœurs, aujourd'hui, c'est ça que nous méditons. Nous méditons la manière dont le Christ entre par la grande porte pour nous faire participer à la connaissance qu'il a de l'amour de Dieu pour lui et pour nous tous. Et à ce moment-là, c'est pour ça que j'aime tellement ce tableau. Parce que le Christ, là, dans cette figure bleue qui est le ciel, c'est le ciel qui rentre sur la terre, n'est-ce pas ? Eh bien, il est là pour faire grandir dans la lumière. Il est environné de lumière, cette lumière un peu aveuglante de la Provence en plein été. Et puis même aussi, je dois dire, la lumière des moutons, de la toison des moutons. C'est-à-dire que le berger, la blancheur du troupeau réjouit le pasteur, comme on le chante dans un de nos chants, n'est-ce pas ? Et c'est vrai, la blancheur du troupeau réjouit le pasteur. Pourquoi ? Parce qu'il se rend compte que sa seule présence, quand il entre dans la bergerie, c'est déjà une porte ouverte sur le ciel. Eh bien, frères et sœurs, je crois qu'il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus pour comprendre exactement ce que nous fêtons aujourd'hui. Fêter le Christ pasteur, c'est fêter cette irruption de lumière dans laquelle c'est à la fois la lumière, le Christ en personne, et la lumière qu'il fait rayonner autour de lui dans la vie de chacun d'entre nous. Alors d'abord, je voudrais remercier Jill d'avoir eu l'inspiration de peindre ce bon pasteur de cette façon-là, parce que la plupart du temps, il faut bien reconnaître qu'il ressemble plus à de la pâte d'amande et du sucre d'orge que cette vigueur des jaunes, des blancs et des bleus qui sont là pour nous dire le mystère. Et deuxièmement, parce que ce tableau, c'est une porte, c'est une ouverture. C'est l'image du Christ. Si nous prenons le Christ comme une sorte d'autorité qui s'impose à nous et qui nous formate, non, le Christ n'est pas un informateur. Il n'est même pas un informateur. Il ouvre, et quand il ouvre la bergerie, il l'ouvre pour que les brebis sortent. C'est-à-dire que le christianisme, on dira ce qu'on voudra, c'est une religion de liberté. Ce n'est pas une religion de libertaires qui pensent que la liberté, c'est de faire n'importe quoi, mais c'est une religion de liberté, c'est-à-dire d'aventurier qui croit que rechercher l'amour et la lumière de Dieu, c'est une aventure aussi palpitante que celle d'aller explorer un pays lointain. Eh bien, frères et sœurs, demandons au Christ qu'aujourd'hui, il soit vraiment le bon pasteur pour nous et qu'il réveille en nous le sens de la liberté et du bonheur de découvrir dans la lumière, à travers la porte qu'il est lui-même, de découvrir cette lumière à laquelle nous sommes tous appelés. Amen. Amen. Amen.